Bonjour, bienvenue sur le teaser d'une vidéo dans laquelle je vais parler d'isolation thermique et répondre à une question posée par un des abonnés de cette chaîne, à savoir pourquoi ne trouve-t-on pas de stratégie d'isolation préétablie selon certains critères, à savoir les situations, les besoins, les contraintes et enfin les attentes. Alors, que mettons derrière ces critères ? Stratégie selon les situations, il s'agit de prendre en compte l'emplacement dans l'immeuble. Les stratégies selon les besoins, quant à elles, prennent en compte la réponse aux normes ou aux labels. Les stratégies selon les contraintes prennent en compte les techniques, les matériaux de construction et l'état de l'immeuble. Et enfin, les stratégies selon les attentes sont là pour répondre aux questions et aux attentes et aux souhaits des occupants. Alors, nous allons bien évidemment parler du neuf et de l'ancien et je vais commencer par l'ancien. Entre autres, stratégie selon les situations, le but ici est de prendre en compte les logiques imposées par les éléments à isoler eux-mêmes. Alors, dans ces éléments, on compte bien évidemment les sols, les murs, les menuiseries, les ponts thermiques, les combles, les toits en pente, les toitures terrasses. Et au bilan des diverses options selon les situations, on trouve 31 options majeures plus quelques petites variantes qui ne sont pas toujours petites. Je dirais plutôt entre 35 et 40 options majeures. Maintenant, stratégie selon les besoins. Le but ici est d'atteindre des objectifs fixés par des textes. Quels sont ces textes ? Donc, en tout premier, les obligations selon l'arrêté du 3 mai 2007, modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, qui fixe le minimum requis lorsqu'on s'attaque à une rénovation énergétique, et qui ont déterminé, ces deux arrêtés ont déterminé trois zones climatiques, deux niveaux d'isolation pour les toits selon les pentes, donc pentes à 60, plus ou moins 60 degrés, et deux typologies de murs. Également, on prend en compte, dans cette stratégie selon les besoins, la quête aux diverses aides liées à la rénovation énergétique, à savoir tout ce qu'on a appelé autrefois les crédits d'impôt, etc. Aujourd'hui, c'est ma prime rénov', demain, ça sera probablement un autre nom, puisque les règles changent régulièrement, ainsi que les appellations, et tout ça dépend en partie des lois de finances, et comme en France, il y en a une nouvelle chaque 1er janvier, eh bien, selon la couleur du moment, ça change. On a également la recherche possible du label BBC et Finergy, et donc, rien qu'avec ces trois options, arrêté du 3 mai 2007, choix des aides et des labels, combien de combinaisons possibles, sachant que ces trois options se combinent avec les plus de 30 options précédentes. Donc, on tend vers l'exponentiel, déjà. Maintenant, stratégie selon les contraintes. Le but, ici, est de s'adapter aux conditions d'exploitation, qui peuvent être une résidence principale, une résidence secondaire, une résidence secondaire qui évoluera en principale, une construction évolutive, ou une grande surface habitée qui n'est pas intégralement exploitée l'hiver, par exemple. Alors, selon les stratégies selon les contraintes, donc, on a au moins 5 options nouvelles, qui, donc, ne se contentent pas de se cumuler avec les précédentes, mais s'y combinent. Donc, là, de plus en plus exponentielle. Maintenant, stratégie selon les attentes, parce qu'on n'en a pas fini, et donc, selon les attentes, le but est là, est de s'adapter aux désirs, aux souhaits, aux capacités des occupants. Alors, on va avoir des adeptes du high-tech, des adeptes du low-tech, des personnes qui cherchent plus particulièrement l'écologie, etc. Mais on a au moins deux options nouvelles, qui sont le high-tech et le low-tech, qui, une fois de plus, ne se cumulent pas simplement avec les précédentes, mais, à nouveau, s'y combinent, au moins en partie. Et, donc, ce qui nous amène à toujours l'éternelle question, combien de combinaisons possibles ? Eh bien, très objectivement, je crois qu'on peut dire des dizaines, des centaines, des milliers. Et voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'isolation de l'ancien. Quand on combine toutes les options, c'est vraiment énorme. Alors, maintenant, on va s'occuper du neuf, isolation thermique dans le neuf. Eh bien, écoutez, je crois qu'on ne va pas tarder à en être tous comme ce pauvre monsieur. On va friser l'overdose. Et donc, personnellement, je dis stop. Il faut qu'on arrête de penser qu'on peut tout stratégiser. Ça ne me semble pas possible. Et donc, à la question peut-on ? Eh bien, je crois que, compte tenu de l'immensité des solutions, des combinaisons, des options, ont, à cette grande question, donc, pourquoi ne trouve-t-on pas de stratégie préétablie ? Eh bien, tout simplement parce que, à mon avis, ça n'est pas possible. Et donc, ça n'est pas pour autant que c'est une impasse. On verra dans cette vidéo que de nombreux supports peuvent aider, entre autres, ici, la chaîne Papy Glaude, vous la connaissez puisque vous y êtes, pour la théorie sur la thermie, le livre Isolation écologique chez Terre vivante, donc, l'ouvrage de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget, qui est et demeure une référence. À venir chez Terre vivante, une parution prévue en septembre 2021, donc, le deuxième ouvrage de votre serviteur, qui aura pour titre Les clés du confort thermique écologique, et dont le sous-titre est assez explicite, puisque c'est bien s'informer pour bien décider. Alors, avant tout, je mets un préalable, puisque pour bien prescrire, il faut bien analyser. Si on n'a pas une bonne analyse, on n'a pas un bon diagnostic, et si on n'a pas un bon diagnostic, on ne peut pas prescrire correctement. Et c'est pour cela que je suis heureux de vous annoncer que de nouveaux professionnels sont en train de se former, ici même, avec votre serviteur, moi-même, Geoffrey, qui m'accompagne, et quelques autres qui nous ont rejoints. Et je pense pouvoir annoncer qu'à la fin de l'année, il y aura, sur le territoire français, des habitologues, et que ce réseau n'a pas fini de s'étoffer. Bien au contraire. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la version longue quand elle va sortir, à savoir une semaine plus tard. Je tiens à remercier ici mes partenaires, Planète Énergie et Gramyterne, qui m'ont permis, avec leur soutien financier, de réaliser cette vidéo. Alors, merci à vous, et rendez-vous sur la version longue ! Sous-titrage Société Radio-Canada